Non, non, pur Aveyronais. Je suis né à Deux-Casse-Villes, dans l'Aveyron, le 6 avril 1997. C'est un petit peu le club qui m'a fait un petit peu grandir, parce qu'après j'ai fait de 5 ans jusqu'à l'âge de 15 ans à Aurillac. Ah, Deux-Casse-Villes, pardon. Je suis arrivé à 15 ans à Aurillac, et c'est le club qui m'a permis déjà d'évoluer en somme de formation. Puis après, de goûter au monde professionnel, c'est le club qui m'a formé pour ça, et je les remercierai toujours, c'est le club qui m'a fait grandir. J'ai fait que du rugby, après mon père, tout petit, de temps en temps j'allais faire des entraînements de foot à lui, mais c'était vraiment parce que j'adorais le sport, enfin je suis fan de sport, mais que le rugby. La ligue-go, la ligue-go, tu vois. Moi c'est le jeu au pied, le jeu au pied, un petit peu la fantaisie, les passes à l'aveugle, tout ça, c'est ce que j'aime le plus. Après, Bautica, parce que déjà, quand j'en avais, cette saison, en top 14, l'année dernière, c'était le meilleur joueur top 14. Notre premier match de championnat, on a attaqué contre Yona et Aurillac, et enfin j'avais Bautica. Je n'en avais entendu parler, je le regardais à la télé, mais moi je l'admirais, je me suis dit, putain, c'est quand même, c'est un grand monsieur du rugby, surtout l'ouverture, donc j'ai joué, ouais, c'était Ben Bautica. Entre Carcassonne, c'était il y a 4 ans, j'avais 18 ans, c'était mon tout premier match officiel en Pro D2. De toute façon, moi je ne suis monté que dans ma vie à Paris, je ne suis pas monté souvent, je suis monté une fois pour aller à Disney, une fois pour voir l'équipe de France, donc Paris, je ne connaissais pas, c'est tout nouveau pour moi, après je m'y suis vite fait quand même, je pense qu'il y a toujours quelque chose à faire dans Paris, donc c'est une grande ville, et je pense que je vais vite m'adapter, ça n'y a pas de soucis. Mon dernier voyage, c'était en Italie. Ouais, j'ai vu ça sur le pool, ouais. Bon après, de toute façon, que ce soit en Italie ou en Nôtre, pour jouer au rugby, de toute façon, il faut voyager, donc ça, c'est pas grave. Le top 14, c'est un rêve depuis l'âge de, dès que j'ai commencé le rugby, le Stade français m'ont quand même proposé un contrat très intéressant, sur 3 saisons, avec un plan de jeu, enfin quand même, les paroles des entraîneurs m'ont touché, donc bien sûr, moi on m'a dit tu viens au Stade français, c'est un rêve, on m'a dit ça, pourtant je suis, enfin je viens d'arriver là, je suis jeune, moi c'est un rêve, on m'a dit tu viens au Stade français, j'ai pas trop réfléchi, je lui ai dit, c'est le top 14, bien sûr, j'y fonce, j'y fonce.